En réalité, je pense que tout leur échappe. Ils disent tout et leur contraire depuis le début de cette épidémie, parce que moi je n'emploie pas le mot pandémie. Que ce soit au niveau des chiffres, on nous a annoncé 400 000 morts, on n'a jamais vu, que ce soit au niveau des certitudes des causes du décès. Moi, dans certains dossiers, j'ai des clients qui ont porté plainte parce que leur papa ou leur grand-père étaient décédés, mais que c'était une issue qu'ils attendaient, quoi qu'il en soit, liée à l'âge ou leur état de santé. Et on leur a imposé sur le certificat de décès la Covid. Bonjour maître. Bonjour. Merci de m'accorder ce courant de retien. Je vous en prie. Avec cette crise sanitaire, le gouvernement peut-il imposer une vaccination obligatoire ? Le gouvernement pourra toujours, dans le futur, imposer une vaccination obligatoire. On l'a vu pour les vaccins concernant les enfants. Cependant, il y a une chose qui défère le vaccin qui est prévu pour la Covid de ceux qui sont déjà obligatoires. C'est qu'à mon sens, on pourra soulever le principe de précaution puisqu'il n'y a pas eu tous les tests, ni le nombre d'années nécessaires pour avoir du recul sur ces vaccins. Et à ce moment-là, on pourra saisir effectivement les juridictions administratives pour s'opposer à cette obligation vaccinale sur ce fondement. Parce qu'en théorie, normalement, un vaccin, entre le début des tests et sa mise en commercialisation sur le marché, c'est aux alentours de 3 ans. Oui, mais même au-delà, 3 ans, c'est vraiment le minimum. Il y a des vaccins qui n'ont été mis sur le marché qu'au bout de 10 ans. Il n'y a pas de recul suffisant dans beaucoup de vaccins. Alors, il y a des vaccinations obligatoires qui s'imposent effectivement. D'autres qui ne sont pas obligatoires, c'est chaque individu, fort heureusement d'ailleurs, qui décide s'il souhaite se faire vacciner ou non. Mais concernant ce coronavirus, à mon sens, on n'aura pas le recul nécessaire avant de nombreuses années. Il y aura peut-être même des accidents, comme dans les autres vaccins. Et on pourra, je pense, s'opposer de manière beaucoup plus efficace que pour les autres vaccins, au niveau juridique et judiciaire. Alors, entre ce que ce soit, on va dire, imposé, si un jour c'est imposé, je veux dire, à tous les Français, est-ce qu'il pourrait y avoir quand même des restrictions ? Certains Français qui voudront voyager, ou qui voudront aller dans un certain lieu public, sinon pas leur vaccin à jour, est-ce qu'on pourrait, sans faire un décret de loi ou quoi que ce soit, dans un premier temps, les forcer, on va dire, à nous obliger à ne pas vivre au normal. Oui, mais de toute façon, quand on regarde l'histoire vaccinale, on voit que c'est toujours comme cela que ça se passe. On dit, bon, si vous voulez voyager, vous devez être vacciné pour telle et telle maladie. Si vous voulez scolariser vos enfants, il faut qu'ils soient vaccinés pour telle et telle maladie. Si vous voulez travailler dans certains secteurs, il vous faut être vacciné pour telle et telle maladie. Ça commence toujours comme ça. On ne vous l'impose jamais. de manière brutale. C'est toujours insidieux. Donc, d'abord, les professions, les voyages, les enfants, donc pour la scolarité, jusqu'à ce qu'on arrive, pour certains vaccins, à une obligation vaccinale pour tout le monde. Quant au moins un petit peu les chiffres qui nous sont donnés par les grands médias, comme on ne prononcera pas leur nom, ça va à l'encontre de certaines publications qui sont faites. Hier, on était jeudi, et M. le ministre Castès nous a dit que les chiffres commençaient à s'améliorer pour nous laisser entrevoir, pour certains métiers, une possibilité de rouvrir à partir du 1er décembre. Or, la veille, le mercredi, aux informations délévisées, on nous disait que les chiffres étaient de plus en plus dramatiques. À 24 heures, ces chiffres se sont corrigés ? En réalité, je pense que tout leur échappe. Ils disent tout et leur contraire depuis le début de cette épidémie, parce que moi, je n'emploie pas le mot pandémie. Que ce soit au niveau des chiffres, on nous a annoncé 400 000 morts, on n'a jamais vu. Que ce soit au niveau des certitudes des causes du décès. Moi, dans certains dossiers, j'ai des clients qui ont porté plainte parce que leur papa ou leur grand-père était décédé, mais que c'était une issue qu'ils attendaient, quoi qu'il en soit, lié à l'âge ou leur état de santé. Et on leur a imposé sur le certificat de décès la Covid en cause. Ils ont contesté. On est dans la contestation. Donc, tout cela nous amène à nous interroger, évidemment. C'est un peu comme le port du masque, quand on nous dit que ça ne protège pas, et puis maintenant, subitement, le masque protège. J'ai envie de vous dire, comme ça, depuis le début, avec ce gouvernement. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est blanc un certain jour, c'est noir un certain jour. Au début, on nous dit que le masque ne s'impose pas, mais apparemment, vous nous avez dit qu'ils étaient en quantité nécessaire, mais il en manquait. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas imposer un masque si on n'en a pas. Et ensuite, quand on va dire que les stocks se sont réapprovisionnés, là, on impose le port du masque. Sinon, c'est 135 euros. Oui, ça démontre encore une fois qu'ils ne sont même pas capables de se concerter entre eux, avant de faire des annonces publiques et de créer un climat anxiogène, un climat anxiogène qui marche, qui pousse les citoyens à s'enfermer, à ne plus avoir de vie sociale. Comme j'ai dit souvent, on parle de distanciation sociale, par exemple, au lieu de parler de distanciation sanitaire, les mots ont un sens, et je doute qu'ils les emploient sans y avoir réfléchi au préalable. Où en est le dossier déposé à la Cour pénale internationale ? Eh bien, il est toujours en cours. Ça ne serait pas raisonnable de penser qu'une plainte devant la Cour pénale internationale mettrait très peu de temps à être traitée. On voit déjà que dans les affaires nationales graves, les crimes, par exemple, mettent des années à être jugés. Il y a d'abord des enquêtes. Comment espérer qu'en quelques mois, puisqu'elle date de juin 2019, cette plainte, on ait pu avoir pour l'instant un aboutissement ? Ça serait déraisonnable de penser qu'il pourrait y avoir aujourd'hui déjà une suite immédiate. Mais en tout cas, le dossier n'a pas été refusé. On va dire que le dossier est toujours en cours. Il est toujours en cours. Il est toujours en cours. Avec des derniers éléments que j'ai continué à transmettre, je crois, jusqu'en février-mars, j'en ai reçu. Donc, jusqu'à février-mars, j'ai adressé les pièces complémentaires à ce dossier. Maître, depuis, on va dire, à peu près six mois, vous étiez beaucoup moins présente sur les réseaux sociaux. Mais, par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est que normalement, si tout se passe comme vous l'espérez, vous allez créer une chaîne sur YouTube qui se passera tous les mois. Vous aurez, disons, une audience tous les mois. Vous aurez, pas forcément toute seule, mais accompagnée d'autres confrères, avocats ou d'autres professions. D'autres professions, mais essentiellement avec des confrères, donc avec des avocats. Ce sont des petites vidéos qui auront une finalité pédagogique, expliquer comment fonctionne la justice au justiciable. À chaque fois, un sujet précis, par exemple, comment saisir un tribunal administratif. Est-ce qu'on le saisit en référé, et quel type de référé, en fonction du résultat voulu. Comment se passe un divorce, quels sont les différents types de divorces. Voilà, pour un droit de visite et d'hébergement d'un enfant aussi, il y aura vraiment toutes les thématiques et surtout toutes les branches de droit qui seront traitées, autant du droit privé que du droit public. Alors, en ce que j'ai pu comprendre, cette émission durera à peu près une heure. Oui, à peu près. Je pense que c'est le temps nécessaire pour recentrer. Les gens pourront, sur une adresse affectée à cela, essentiellement nous dire quels sujets les intéressent, et même voir poser des questions sur les sujets à venir. Mais vous ne serez n'importe où en journal que par mail. Oui, tout à fait. Quand cette chaîne va, disons, être opérationnelle, on diffusera une vidéo pour indiquer le nom de la chaîne, l'adresse mail, comment vous contacter. Oui. Je vous remercie maître de cette entrevue. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada